Bonjour Dr. Abdou Karim Djaou. Bonjour Koumba. Voilà, Dr. Abdou Karim Djaou, vous êtes membre de l'Alliance Nationale pour la cause palestinienne. Déjà, que pensez-vous de la reprise des oscillités entre la Palestine et l'Israël ? Oui, c'est une reprise qui était prévisible dans la mesure où le problème reste toujours entier. Il y a une occupation des terres palestiniennes par Israël qui foule au pied toutes les résolutions des Nations Unies. Donc, fatigués et contraints, les palestiniens sont obligés de résister. Je pense que tous les pays qui ont connu l'occupation, qui ont connu la colonisation, ont résisté par rapport à cette injustice-là. Donc, c'était prévisible qu'il y ait cette réaction des palestiniens. D'accord. Et la responsabilité d'Hamas sur cette reprise ? Que pensez-vous de cette responsabilité ? On pointe du doigt un peu le Hamas. Non, on ne doit pas pointer du doigt à la Hamas. La Hamas fait partie du peuple palestinien. Je vous ai dit tout à l'heure que le peuple palestinien subit une injustice historique qui dure plus de 75 ans. Les Nations Unies ont tranché dans ce débat-là. Donc, il y a plus de 50 résolutions des Nations Unies qui ne sont pas appliquées par l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut que le Hamas et les peuples palestiniens s'assèillent et acceptent le fait accompli. Ça n'a jamais été comme ça. Aujourd'hui, tous les pays occidentaux sont en train de soutenir l'Ukraine parce qu'ils pensent qu'il est occupé. Nous, quand on était colonisés par les Français, nos grands-parents se sont battus. Ils ont résisté. La France, lorsqu'elle a été occupée par l'Allemagne, les gens se sont révoltés et il y a eu une résistance forte. Donc, ces droits-là que tous les peuples ont à travers le monde, pourquoi on le refuse aux Palestiniens ? Donc, le Hamas est en train de résister. Et ce qui est injuste, c'est que maintenant, la victime que constitue le peuple palestinien, le Hamas, soit pointe du doigt comme étant, n'est-ce pas le bourreau, comme étant la partie qui est injuste. Au contraire, c'est l'État d'Israël qui a occupé illégalement les terres des Palestiniens et qui a tort et qui continue de commettre des insultes et des tueurs avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui et depuis quelques jours. Selon vous, quel rôle doit jouer la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au Ban de Gaza, par rapport à cette crise ? La communauté internationale a un devoir d'humanité. Oui. Si on voit les frappes aériennes, les enfants tués, les civils tués, plus de 2000, 2700, et ça continue, le minimum, c'est d'avoir cette humanité, cette fibre humanitaire. Malheureusement, mais c'est tout à fait aberrant de voir que malgré tout ce qu'Israël est en train de faire en bombardant les civils, en bombardant même, demandant aux gens de quitter le territoire, de leur maison, de dévacuer les hôpitaux, mais on voit ceux qui chantent comme étant les prometteurs de la démocratie soutenir l'Israël. Les États-Unis, que viennent faire les porteurs d'avion là-bas ? La France, qui est le centre, en tout cas soi-disant, centre de la démocratie, appuie de manière aveugle et injuste et hypocrite, n'est-ce pas, ce qui se passe en Palestine. Donc, c'est ça le problème. Il y a des régions qui ont été émises par les Nations Unies. On n'a qu'à appliquer ces régions-là, afin que le pauvre palestinien ait droit à une vie digne dans son propre territoire, dans son propre pays. Je pense que ça, c'est très simple. Mais si on cherche à appliquer deux fois deux mesures, lorsque ça arrange les pays occidentaux, on dit, voilà, il faut qu'on applique les résumations des Nations Unies. Lorsque ça ne les arrange pas, ils ferment les hôpitaux là-dessus, mais le problème va demeurer. Donc, vous pensez qu'il va y avoir la paix entre Palestine et Israël, docteur ? Il peut, bien sûr. L'impossible ne existe pas de ce monde. Donc, à condition maintenant que cette paix-là soit basée sur la vérité et la justice. Au niveau de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne, qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour soutenir le peuple palestinien ? D'abord, un soutien moral. Nous sommes à 100% avec le peuple palestinien. Nous l'avons exprimé à travers différentes plateformes. On a organisé un point de presse, mais 100% subit l'opinion, parce qu'il y a une bataille d'opinion qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, on est en train d'évaluer et on va aviser, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Peut-être une marche pour soutenir le peuple palestinien ? Est-ce que c'est à l'horizon d'organiser une marche pour le peuple ici à Dakar ? Oui, ça entre dans les plans. Maintenant, on va voir est-ce qu'avec la situation politique, les gens vont autoriser ou pas l'État. Mais ça entre dans les plans. Et selon vous, quelle doit être la position des pays musulmans dans le monde par rapport à ce qui se passe au Ban de Gaza, par rapport à la crise ? Un devoir de solidarité, un devoir de soutien et d'appui. Un devoir, n'est-ce pas, de combattre, n'est-ce pas, cet injuste-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les partisans d'Israël, la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc., se sont coalisés contre ces 3 millions, 5 millions de Palestiniens. Et ont appuyé, n'est-ce pas, de toutes les forces, et de manière claire, ça embâche l'État d'Israël. Le minimum que les musulmans peuvent faire. Mais c'est d'appuyer de manière claire et ça embâche, effectivement, l'État des Palestiniens. Ça, c'est le minimum. Et qu'on demande, par tous les moyens, que ce bloc soit levé. Ça, c'est inhumé. Même la position de la Chine, la position de la Russie, ils semblent être plus courageuses que la position de la majesté musulmane. Ça, c'est une honte. Et qu'est-ce que vous attendez exactement du président Salle par rapport à ce qui se passe en Palestine, au Ban de Gaza ? Le Sénégal occupe le poste de président du comité pour la défense des droits inaliennables du poste palestinien. Donc, le Sénégal a toujours été du côté des Palestiniens. Mais avec ce conflit, on a vu que l'État du Sénégal a condamné le Hamas. Comme si le problème avait commencé avec cette attaque du Hamas. Non, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le problème, on doit le regarder dans sa globalité. Il y a une occupation, il y a une injustice. Les gens qui subissent cette injustice-là réagissent et résistent par rapport à cette injustice-là. Donc, il a partagé à l'État du Sénégal de faire ce qu'il a toujours fait, à savoir d'être à côté des Palestiniens, d'appuyer les Palestiniens, de soutenir de manière claire les Palestiniens, et de condamner, c'est-à-dire les actes des Israéliens. TikTok dit avoir supprimé 500 000 vidéos et 8 000 directs par rapport à ce qui se passe au Ban de Gaza, la guerre entre Israël et Hamas. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, bon, je ne maîtrise pas leur motivation. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un carnage, un massacre qui est en train de se dire là-bas. Si on veut dire qu'un territoire est bloqué, il y a un bloc total. Il y a un territoire assiégé. Rien d'entre, ni l'eau, ni l'électricité, n'est-ce pas ? Ni le carburant. Donc, ensuite, en haut, on bombarde. C'est assez normal que les gens aient honte de montrer ces images-là. D'accord. Il y a aussi une confusion autour d'une éventuelle trêve humanitaire à Gaza. Que pensez-vous de ça ? Bon, ça, lorsqu'on en arrive jusqu'à souhaiter qu'il y ait trêve pour que l'eau entre, pour que l'aide humanitaire entre. Oui. À raison d'un seul pays qui n'a fait même pas cette union, qui tient tête à toute l'humanité, à tout le monde, ça veut dire qu'il y a problème. On n'est plus entre hommes, mais on est dans une, je veux dire, je ne sais pas comment le décrire. Oui. Ça fait indiscutible. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Abdu Karim Jou. Je rappelle que vous êtes membre de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne.